Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Au moment où vous voyez cette vidéo sur ma chaîne, c'est la seule vidéo auquel vous avez accès. Effectivement, ce matin, je viens de mettre en non répertorié et en privé plus de 1000 vidéos, je ne sais pas combien d'heures de vidéos sur cette chaîne. Vous avez été nombreux ces dernières semaines à vous inquiéter de mon absence. C'est vrai que ce n'est pas habituel quand même d'avoir, de ma part, d'avoir cette absence totale. Donc, je ne vais pas tout vous expliquer, je ne vais pas tout vous dire, mais j'ai décidé d'arrêter, de quitter le monde de l'ésotérisme et de l'occultisme, du développement personnel, tel que je vous en parle depuis longtemps. Je suis en train de clôturer 30 ans de ma vie. 30 ans, puisque j'ai commencé à rentrer dans ce monde-là, par le paranormal, à l'âge de 10 ans. J'ai 41 ans aujourd'hui. Et je suis en train de fermer cette porte. Elle reste encore un tout petit peu ouverte par certains engagements que j'avais pris. Mais voilà. Donc, pourquoi je quitte ce monde de l'ésotérisme ? Je ne quitte pas ce monde, ce monde de l'ésotérisme, de tout ça. Ces derniers mois ont été particulièrement difficiles pour moi, ces dernières années même, en fait. Réellement, ça fait depuis 2020 que je rêve secrètement de tout fermer, de tout arrêter. Depuis 2020. Depuis ce fameux burn-out que j'ai fait. Ça fait depuis 2020. Et si vous regardez bien, depuis 2020, je communique de moins en moins ou à un public beaucoup plus restreint. J'ai essayé de relancer des trucs, tout ça, mais... Parce qu'en fait, je n'avais plus la... En fait, j'ai fait le tour de ce que ce milieu-là avait à m'offrir et à m'apprendre surtout. Il faut savoir que... Enfin, voilà. Vous le savez, moi, je suis quelqu'un qui aime la vie et qui aime découvrir la vie. Qui aime comprendre les choses. J'aime apprendre, comprendre. Et quand je sens que je n'apprends plus rien, que je stagne, eh bien, pour moi, c'est pas vivable, en fait. C'est juste pas vivable. Je perds beaucoup de choses à l'intérieur de moi quand je reste à un endroit qui ne me fait plus évoluer. Et c'est valable dans le travail, c'est le valable dans mes passions, c'est le valable dans toutes mes relations. Si je n'évolue pas, si ça ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur à celle que j'étais hier, eh bien, j'ai pas... Je ne comprends pas pourquoi je reste. Et ça fait quatre ans que j'essaye de rester en apprenant des choses qui ne sont pas réellement de l'ordre de l'ésotérisme, qui étaient plutôt de l'ordre de mon travail. Donc, je me suis plus formée à des choses un peu business en me disant que si j'ai la formation business, ben, voilà, le côté... Ce milieu-là, ce monde-là, ben, finalement, je... Voilà, j'y trouverai mon compte parce que j'apprenais... Enfin, bon. Et finalement, bon, ben, voilà, quatre ans après... Quatre ans après, on voit bien que... On voit bien que non, quoi. On voit bien que non. Cette chaîne aurait eu onze ans au mois d'août. Pourquoi ? Donc, pourquoi je quitte ce monde de l'ésotérisme ? Parce que... Parce que vous savez que je capte des énergies, je capte des vibrations qui me transmettent des messages. Je vous en ai partagé de nombreux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et toutes ces énergies que j'ai captées avaient leur regard tourné vers la même chose. La même énergie. La même personne, entre guillemets. Et cette personne, c'est Dieu. Cette énergie, c'était Dieu. Quand je parlais à un archange, quand je parlais à ce qu'on peut appeler les maîtres ascensionnés, tout ça. Tous se tournaient vers Dieu. Tous. Tous, ils suivaient un plan. Tous, ils étaient sous les ordres de quelqu'un d'autre. Ils étaient sous les ordres de Dieu. D'un plan divin. D'un plan divin. De tout ça. C'était ça qui me transmettait. Et jusqu'à ce jour de... Décembre 2022, je pense, novembre-décembre 2022, où j'ai fait en direct une canalisation de Jésus. Voilà. À partir de ce jour-là, ma spiritualité a commencé à changer. Merde. J'ai eu Jésus en direct. Pour toutes les personnes qui étaient là, je crois qu'une grande majorité ont acheté la Bible. tellement cette canalisation nous a profondément, intérieurement transformés. J'avais fait le tour, en fait. J'ai fait le tour de tout ça, en fait. J'ai fait le tour de tout ça, de tout ce qu'on avait à m'apprendre. Tout ce que je pouvais apprendre, qui pouvait m'aider à être une personne meilleure, j'ai fait le tour. Et là, cette fin 2022, on m'a ouvert, j'ai envie de dire, presque l'ultime étage que je devais découvrir dans la spiritualité, dans la recherche de tout ce qui est fait ce monde. et ça m'a profondément transformée, chamboulée. Et depuis, depuis cette canalisation, et depuis quelque part que j'ai acheté la Bible, que j'ai commencé ce chemin pour découvrir le message de Jésus, eh bien, le diable s'est déchaîné. Vraiment. Jusqu'à son apothéose. Chaque fois, je dis, c'était à ce moment-là l'apothéose, et puis en fait, il se passe toujours pire après. Et je vais dire que le pire après, c'est à commencer, à partir pour moi, réellement, l'apothéose, l'apothéose, l'apothéose. Attention, demain, ça peut être pire. Je ne me le souhaite pas. Déjà au mois de mars. Tout a basculé pour moi au mois de mars. Je suis tombée en enfer. Voilà. J'y étais déjà un petit peu, depuis plusieurs mois. Finalement, ça fait dix mois que je suis en enfer. Et depuis dix mois, je me dis, mais non, ça ne peut pas être pire, ça ne peut pas être pire. Croyez-moi, ça peut être pire. Croyez-moi, ça peut être pire. Et du coup, là, bon, depuis, voilà, là, bon, j'ai envie de dire, c'est toujours pas bien. Je suis toujours en enfer. Mais, il y a une, il y a de l'oxygène qui est revenu, il y a de la lumière qui rentre, on va dire. Ces derniers mois, je vais dire mars, avril, mai, ces trois derniers mois, ça a été une lutte pour la foi. Une lutte pour la foi. Croyez-moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Une lutte pour la foi. À m'accrocher au message de Jésus, à son existence, à Dieu. J'ai même eu la visite d'une énergie qui me disait, si tu quittes ce chemin-là et que tu reviens là, en un claquement de doigts, tes emmerdés s'arrêtent. Et j'ai dit non. Et j'ai refusé. Parce que je savais que non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, ces trois derniers mois ont été vraiment une bataille personnelle. Personnelle. Aidé. Parce que croyez-moi que j'ai demandé de l'aide. J'avais dit là. Voilà. Pour garder la foi. pour ne pas sombrer. J'ai sombré parfois. Croyez-moi. Et ça m'arriverait encore au vu de de tout ce qui attend. Bref. J'ai commencé je pense à peu près au même moment. Au mois de mars. Février. Mars. C'est marrant. J'ai commencé un parcours pour me faire baptiser. Voilà. Dans une église catholique. Donc voilà. Donc il y a le tout. Donc je suis devenue catéchumène. et c'était la semaine. Alors pas cette semaine. L'autre. Il n'y avait qu'un jour. Enfin voilà. Pendant toute une semaine j'étais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je deviens folle. Je veux quitter ce monde-là. Je veux rentrer absolument. Il y a tout un monde qu'il y a tout un monde qui doit être que je dois découvrir. Il y a tout un monde qui vient de s'ouvrir qui s'est ouvert à moi et maintenant je dois l'arpenter ce monde. Je dois le découvrir. Je dois découvrir qu'est-ce que c'est. Je dois le vivre moi-même comme ce que j'ai vécu depuis 30 ans maintenant. Et j'étais là et puis je voyais l'abbé qui me forme. Je ne sais pas si on dit ça comme ça mais au moins je dis ça comme ça. Et il parlait de la libération du peuple des Israélites par Moïse. On a parlé de ce thème de la libération et ça m'a un peu perturbée. Et là j'ai envoyé un message à une amie parce que j'avais tous les projets tous les projets que j'avais commencé. Donc à une amie qui s'était vraiment investie dans ce projet-là et je lui ai dit écoute, j'ai un problème quoi. Mon cœur, tout, mon âme me dit d'arrêter, me dit d'aller vers le message de Jésus. D'aller par là. Je dis mais je ne sais pas je ne sais pas. Et ce jour même elle-même avait posé la question pareille à Dieu de son côté. La même question de moi. Qu'est-ce qu'on sait ? On en a tétui qu'il fallait qu'on suive toute notre âme, notre cœur, tout ça et qu'on suive le message de Jésus. Pour ma part que j'aille le découvrir, que j'aille comprendre tout ça comme j'ai essayé de comprendre tout jusqu'à maintenant que ce soit la numérologie, l'astrologie, j'ai tout essayé de comprendre. Donc donc voilà, j'ai décidé de suivre tout et à partir du moment où et vous savez ça fait ça fait 4 ans que je demande de mes voeux un reset que je veux tout fermer. Depuis 4 ans très souvent tous les 2 mois je dis je vais tout arrêter je ferme tout. et et donc là j'ai décidé de tout arrêter j'ai décidé d'arrêter les projets en cours que j'avais mis en place Coven la maison d'édition j'ai décidé de fermer ma page Facebook j'ai décidé de vider cette chaîne YouTube j'ai décidé de de fermer la Witchy School à la fin des des dernières formations que j'ai en cours j'ai décidé voilà je suis en train petit à petit parce que c'est très long par contre de vider mon Instagram je suis en train voilà de tout couper de tout arrêter parce que ma vie elle est plus là en fait parce que j'ai une autre porte qui s'est ouverte et il y a quelque chose de nouveau que j'ai à découvrir un nouveau monde que j'ai à arpenter j'ai des apprentissages encore à vivre je dois découvrir plein de trucs et je peux pas le faire en étant à moitié je peux pas être à moitié dans ce monde et continuer à être dans le monde de l'ésotérisme je peux pas être dans les deux en fait c'est pas possible c'est pas possible en fait je profiterai pas à fond de l'expérience et finalement je vivrai à côté de mes pompes parce que je serai ni dans l'un ni dans l'autre bon voilà donc j'ai décidé de fermer alors non j'ai pas décidé de fermer cette chaîne youtube cette chaîne youtube n'est pas fermée elle est vide il y aura que cette vidéo cette chaîne youtube deviendra peut-être quand la vie me le permettra parce que c'est très très compliqué je vais pas vous le cacher ce que je vis en ce moment dans ma vie personnelle et professionnelle le professionnel à émiter on s'en garde le cul je vous le dis je vous le dis c'est fou quoi mais dans ma vie personnelle voilà c'est pas fini donc quand je pourrai je reprendrai certains partages sur les vlogs en format vlog c'est l'idée que j'ai pour le moment peut-être qu'il se passera autre chose peut-être je ne sais pas j'ai décidé de créer une autre chaîne youtube une autre chaîne youtube sur laquelle et ben je vais faire la même chose que ce que je faisais en fait sur cette chaîne c'est à dire c'est à dire transmettre ce que j'apprends vous partagez mes expériences vous partagez mes questionnements mes doutes et vous partagez voilà le peu de connaissances que je vais avoir au fur et à mesure que je devais développer au fur et à mesure cette chaîne youtube vous avez le lien juste en dessous vous sentez-vous libre de vous y abonner si le sujet vous intéresse cette chaîne youtube s'appelle paroles données et je vous expliquerai pourquoi ce nom dans une prochaine vidéo sur cette chaîne youtube logiquement quand vous voyez cette vidéo il y a déjà une première vidéo sur ma chaîne youtube que je vais filmer en même temps sur cette nouvelle chaîne youtube du coup que je vais filmer là qu'est-ce que je disais donc sur cette chaîne youtube voilà je vais continuer en fait mon parcours dans la spiritualité dans la découverte de Dieu et je vais vous partager tout ça ça faisait très 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 longtemps vraiment très longtemps 4 ans que je n'avais pas ressenti ce que je ressens à l'intérieur de moi de m'autoriser à tout quitter à quitter tout ce que j'ai construit depuis plus de 10 ans sur ce thème là comme je dis cette chaîne youtube elle allait avoir 11 ans 11 ans au mois d'août elle va avoir 11 ans au mois d'août je suis heureuse à l'intérieur de pouvoir vivre ce reset que j'ai demandé de mes voeux depuis longtemps depuis très longtemps j'en avais marre d'être enfermée dans ce monde ésotérique qui finalement sonne faux à certains niveaux mais ça on peut le voir que quand on grimpe les échelons en fait et moi depuis le 2022 j'ai eu cette porte on m'a ouvert la porte de ce que je pense pour le moment être le dernier étage peut-être que non j'en sais rien on verra peut-être qu'il y a un étage encore au-dessus mais avant je vais arpenter ce nouvel étage sur lequel je me trouve là maintenant et prendre de la hauteur du coup ça permet de voir un petit peu mieux l'étage d'en dessous et de se dire ah ouais ok je comprends certaines choses donc voilà voilà je suis très heureuse de me permettre de vivre ça ce reset que j'attendais depuis très très longtemps je suis très heureuse de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau puisque moi ma passion c'est la spirit ma passion toute ma vie j'ai cherché Dieu au final et je continue ma recherche et je continue ma recherche et je sais que là je m'y approche de plus en plus je m'y approche de plus en plus je sais pas ce que ça va être je sais pas ce que je vais devenir je sais pas quelle va être ma vie je sais pas je ne sais pas la seule chose que je sais c'est que je quitte le monde de l'ésotérisme qui m'a apporté beaucoup auquel j'ai voilà j'ai appris tellement de choses en arpentant ce monde là et ben maintenant voilà je passe au dessus donc si vous voulez m'accompagner vous pouvez dans tous les cas je voulais tous vous remercier remercier donc toute la communauté voilà on a partagé toute une vie ensemble et ça va continuer avec certains je sais que je comprends que certaines personnes soient déroutées de mon choix et inquiètes et je comprends aussi que pour certaines personnes vivre la séparation une séparation doit forcément se faire dans la violence je le comprends aussi et j'accepte j'accepte de de recevoir des coups en quelque sorte parce que c'est de ça dont il est question il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se séparer sans vouloir faire mal créer des dramas et tout et je l'accepte moi quelque part je suis désolée mais je vais être très égoïste moi quelque part moi je m'en fiche ça fait 4 ans que que petit à petit je sombre voilà ça fait 10 mois plus de 10 mois un an bientôt que plus d'un an que le diable se déchaîne dans ma vie vous pouvez vous déchaîner en fait et c'est des messages ce message là je sais que c'est pas du tout la généralité c'est pas du tout tout le monde c'est quelques personnes une poignée une main voilà on les compte sur les doigts d'une main je veux dire vous pouvez faire vous pouvez cracher votre venin parce que vous avez besoin pour vous séparer de le vivre dans la dans la haine mais moi ce que je viens de vivre là cet enfer dans lequel j'étais et le diable qui s'est déchaîné dans ma vie vous pouvez faire ce que vous voulez vous arriverez jamais à la hauteur de ce que j'ai vécu donc égoïstement je vais penser à moi à mon bonheur et et à qui je suis et je suis une chercheuse je suis une chercheuse alors je suis pas une chercheuse intellectuelle qui va apprendre l'hébreu l'araméen les trucs comme ça et encore on sait jamais ce qui peut se passer en revanche moi je suis une aventurière moi je vis le truc voilà je vis le truc et c'est en vivant que je peux vous repartager les choses et c'est pour ça que depuis 4 ans j'avais plus grand chose à vous partager parce que j'apprenais plus rien je vivais plus rien de de nouveau donc voilà donc moi en tout cas je suis super heureuse parce que bah parce que je vais il va y avoir de nouvelles choses dans ma vie il va y avoir de nouveaux partages j'ai des projets qui reviennent il va y avoir un nouveau site internet nouveau site internet nouvelle chaîne de blog il y a un instagram aussi mais je sais pas du tout ce qui va devenir je sais pas du tout en fait pour ça instagram je sais pas on verra bien de quoi il sera fait mais en tout cas moi je suis super heureuse et merci à tous vraiment et même à ceux qui ont besoin de violence de haine pour pouvoir mieux se séparer c'est ok si vous en avez besoin voilà allez voir un petit peu quand même pour un peu travailler ça pour que les prochaines séparations se passent un petit peu mieux quand même mais je comprends et pour toute l'énorme majorité malgré voilà autre que les cinq doigts d'une main peut-être certainement moins d'ailleurs quoi que on me dit non non c'est bon c'est les doigts d'une main et ben merci à tous merci à tous pour tout ce que vous m'avez fait vivre et puis j'espère pour certains vous retrouver sur cette nouvelle chaîne youtube parole donnée ça va être une joie pour moi de vous faire découvrir des choses voilà sans un besoin forcément que vous adhériez je m'en fiche en fait que vous adhériez ou pas moi je partage ce que c'est vous en faites ce que je vois je partage ce que je fais ce que je sais ce que je vis et vous en faites ce que vous voulez ça a toujours été ça sur cette chaîne et dans tous mes partages et ça sera ça encore voilà la vidéo est longue mais bon quand même je clôture 11 ans de chaîne quand même donc elle peut être un petit peu longue quand même donc voilà il y aura voilà le reste des explications du pourquoi du comment de tout ça ce sera sur la chaîne youtube parole donnée si vous avez des questions particulières n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai là bas en vidéo certainement je serai voilà on verra bien je vous souhaite à tous un excellent moment présent voilà et n'ayez pas peur de tout quitter n'ayez pas peur de faire un reset et même si c'est 30 ans de votre vie comme je suis en train de faire je me suis construite là dessus c'est voilà même si c'est 30 ans de votre vie que vous devez reset parce que parce que il y a eu quelque chose de nouveau et ben n'hésitez pas même si c'est dur il m'a fallu 4 ans pour le faire putain c'est chaud 4 ans voilà les amis je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt ciao ciao